Le cancer du sein concerne en France une femme sur huit. C'est la première cause de décès par cancer chez la femme. Il tue 12 600 personnes par an. Mais s'il est détecté tôt, il peut guérir dans 9 cas sur 10. Mais alors, qui est concerné ? Selon l'Institut National du Cancer, l'INCA, 80% des cancers du sein surviennent après l'âge de 50 ans. C'est à partir de cet âge que l'INCA recommande d'effectuer un dépistage régulier. Quels symptômes doivent vous alerter ? L'apparition d'une boule dans le sein ou d'une grosseur sous le bras au niveau de l'aisselle. Une modification de la peau, telle qu'une rétraction, des rougeurs, un œdème ou un aspect de peau d'orange. Une modification du mamelon ou de la réole, c'est à dire la zone qui entoure le mamelon, telle qu'une rétractation, un changement de coloration, un sointement ou un écoulement. Et un changement de forme de vos seins. Comment se faire dépister ? A partir de 50 ans, les femmes reçoivent un courrier d'invitation pour se faire dépister gratuitement. Le dépistage consiste en un examen clinique des seins et une mammographie. Et dans certains cas, une échographie des seins est également nécessaire. A noter qu'il ne faut pas hésiter à consulter dès qu'une anomalie est ressentie. De plus, dès 25 ans, un examen clinique qui comporte des observations et la palpation des seins est recommandé au moins une fois par an. Il peut être réalisé par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme. Sous-titrage ST' 501